Ici, vous avez vente d'enfants en ligne sur Amazon, eBay et Etsy appliqués dans le trafic humain, l'élite pédosataniste qui domine ce monde. Alors, évidemment, tout ça, c'était dans les théories du complot. Quand on ne comprend pas, on dit que c'est une théorie du complot. Les sites et autres chaînes YouTube qui propagent de fausses informations se portent bien, figurez-vous. Ils rapportent même de l'argent à leurs administrateurs. Les uns seraient sans doute partis en croisade, quoi qu'il en coûte. Les autres semblent avoir repéré un filon pour s'enrichir. Comment ? En multipliant les appels aux dons auprès d'internautes conquis et surtout en ramassant de la publicité. Oui, la fake news outrageuse, l'intox ultra flippante, le doute conspirationniste qui vous hape, constitue les pierres angulaires d'une gigantesque machine à fric. Plus une info est choquante, plus elle ramasse des clics et plus elle est partagée. Ce trafic-là se monétise. Alors, qui a intérêt à nettoyer le web ? Eh bien, pas ceux à qui ça profite et ils sont nombreux. Sur France Inter. On a entendu qu'effectivement, il y avait plein de fact-checking, mais ça ne nous intéresse même pas, quoi. Parce que ça pue l'arnaque. C'est n'importe quoi. Est-ce que ça vous a posé question ? Vous vous êtes dit, peut-être que, effectivement, je me suis trompé ? Ou est-ce que... Ah non, pas du tout, non, pas du tout. Non, au contraire, c'est plutôt l'inverse. Dès qu'on sait que c'est fact-checké, on se dit, on est sur la bonne voie. Qu'est-ce qui vous ferait de gagner confiance dans les médias dits traditionnels ? Là, ça va être dur. Je pense que ça passe, malheureusement, par la disparition des médias mainstream. Je ne vois pas d'autres issues. Catherine et Gérard. Gérard, la casquette Ré-Info-Covid vissée sur la tête, c'est quoi Ré-Info-Covid, Sylvain Louvet ? Alors Ré-Info-Covid, c'est un groupe de médecins et de praticiens qui visent à, soi-disant, donner une information vraie et vérifiée autour du Covid. Et ce sont plutôt des médecins qui ont tendance à aller au contre-courant du discours que l'on entend habituellement dans les médias. C'est ça. Voilà, extrait du complément d'enquête que vous avez signé, Sylvain Louvet, avec votre consoeur Haute-Favre, diffusion demain à 23h sur France 2. Alors, j'ai l'honneur de recevoir Tristan Valex. Bonjour Tristan. Bonjour Sonia. Nouveau présentateur de complément d'enquête. Tous les jeudis soirs sur France 2, après envoyé spécial. La particularité de cette case, on peut peut-être le rappeler à nos auditeurs, c'est d'être toujours incarné, non pas par Ken et par Barbie, mais par des journalistes à part entière et même des pros de l'investigation. Vous, vous êtes un prix Albert Londres, on peut le rappeler aussi, Tristan Valex, pour votre enquête sur les pratiques de Vincent Bolloré. Une enquête qui avait justement été diffusée dans complément d'enquête. Récemment, vous en avez signé une autre sur l'affaire Big Malion. On en avait parlé ici. Sylvain Louvet que vous avez entendu. Autre prix Albert Londres, très chic ce matin, mon plateau. Nous, on a suivi de près vos enquêtes chocs sur les enfants placés et abandonnés par la République, disiez-vous. Et là, je l'ai dit donc avec Aude Favre, vous avez plongé au cœur de la complosphère, cette myriade de sites internet. Pour en comprendre les ressorts économiques, on va commencer par ce qu'on appelle de l'appel au don, du crowdfunding. C'est très intéressant parce que vous avez rencontré les cofondateurs d'une start-up spécialisée dans la collecte et le reversement de ses sous aux youtubeurs. En fait, j'assume tout ce qu'il y a sur ce site. Du plus antisémite au moins antisémite et du plus complotiste au moins complotiste. J'assume tout ce qu'il y a sur ce site parce que tant que ces gens-là n'ont pas été condamnés par la justice pour ce qu'ils disent, « Je ne vois aucune raison valable et morale de les enlever du site. » Et je leur dis même que nous, on ferait en sorte de les défendre sur le site. Voilà. Sylvain Louvet. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les plateformes de crowdfunding permettent à des désinformateurs de pouvoir vivre confortablement de leurs mensonges. Effectivement, quand on est interviewé les gérants de ces plateformes, au motif de la liberté d'expression, ils nous disent que ce n'est pas un problème pour eux. En fait, de pouvoir permettre à des désinformateurs de constituer de petites entreprises grâce à la technologie qu'ils ont mise en place. Et ça fait quand même débat dans les sites de crowdfunding parce que là, effectivement, on entend les fondateurs de Tipeee qui assument totalement, alors que Ulule, par exemple... L'un des deux, d'ailleurs, celui qui vous parle, appuie lui-même sur le fait qu'il a lui-même un nom d'origine juive et que lui-même dit, mais les propos des youtubeurs à qui on reverse des soupes peuvent être plus ou moins antisémites. Enfin, on en arrive quand même... Quel quel cynisme ! Dans le reportage, ils nous disent qu'ils ne sont pas là pour trier le bien du mal, le juste de l'injuste. Et ils assument absolument tout, dans la mesure où, effectivement, les créateurs de contenu n'ont pas été condamnés par la justice pour les propos... C'est ça. Tristan Walex, vous disiez, chez Ulule, on prend plus de précautions ? Ils prennent plus, effectivement, plus de précautions. Ils ont notamment... Ulule a permis notamment de financer le fameux film Hold Up dont tout le monde a entendu parler l'année dernière. Oui, rappelez quand même ce que c'est. Oui, c'est un film réalisé par Pierre Barnérias, qui est un ancien journaliste qui a rencontré Sylvain Louvet, je crois qu'il en parlerait mieux que moi, qui a été fact-checké par des dizaines, voire des centaines de journalistes. Il y avait beaucoup d'approximations et d'erreurs factuelles à l'intérieur. Et effectivement, ça n'a pas l'air de poser beaucoup de problèmes à son réalisateur. Un film qui est beaucoup, beaucoup financé et un travail, un prochain film qui sortira d'ailleurs bientôt, beaucoup financé justement par les dons des spectateurs. Oui, son premier film a récolté plus de 300 000 euros de dons, ce qui est vraiment colossal. Pour donner un petit temps d'idée, c'est à peu près trois fois le budget de complément d'enquête de notre reportage. On paie bien. Non, mais c'est vrai, ce n'est pas une case qui est sous-financée non plus. Voilà, donc c'est quand même pas négligeable. Et ça lui a permis maintenant de fédérer en fait un certain nombre de citoyens qui maintenant vont le suivre sur ses prochains projets. Donc ça lui donne une force de frappe supplémentaire pour pouvoir produire effectivement un hold-up 2. Alors Ulule, justement, après avoir amassé cette somme, a eu quelques scrupules et donc a reversé cette somme à des ONG qui luttent justement contre la désinformation sur le web. Vous êtes parti aux Etats-Unis, Sylvain Louvet et Haute-Favre. Vous êtes parti à la rencontre de ceux qui ne se sont pas enrichis, mais considérablement enrichis grâce à ces sites de désinformation. Vous interviewez un type devenu multimillionnaire. Il s'appelle Jim Hoft. On l'écoute. Tristan ou Alex, est-ce que vous pouvez décrire dans quel cadre a lieu cette interview ? Parce que c'est spectaculaire. Oui, alors c'est quelqu'un, alors on évalue sa fortune à environ 10 millions d'euros. C'est quelqu'un qui a effectivement fait beaucoup d'argent, qui, je crois que son site fait par mois 50 millions de vues. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme. Ça peut, on a un spécialiste qui évalue les revenus que peut générer son site. Et je crois qu'on est à peu près à... À 2 millions par mois, il me semble. 200 000 euros par mois. 2 000 euros par mois, donc 2 millions par an, en gros. Avec une toute petite structure et quelques articles. Donc voilà, on se rend compte que les sites de désinformation qui sont très consultés peuvent générer des revenus publicitaires vraiment faramineux. Faramineux, Tristan, non, Sylvain Louvet. Il y a un moment, je vais vous mélanger tous les deux. Jim Hoft, lui, il a fondé Getaway Pundik. Vous pouvez nous raconter ce qu'on trouve sur ce site ? Ah oui, alors on peut... Déjà, Jim Hoft est un personnage qui continue à remettre en question la non-élection de Donald Trump. C'est quelqu'un qui, effectivement, tient régulièrement des propos anti-musulmans. En fait, il faut savoir que Jim Hoft a été même invité à la Maison Blanche. Donc ça montre bien la puissance et la force de frappe de ce conspirationniste américain qui, aujourd'hui, effectivement, revendique de concurrence directement les grands médias traditionnels comme Fox News. C'est ça. Et pourtant, il y a de multiples affaires où Getaway Pundit, le site de Jim Hoft, s'est empressé de balancer des noms, de balancer des coupables au moment d'une tuerie de masse, au moment d'une attaque terroriste. Des infos totalement farfelues. Ça a été montré, prouvé par A plus B depuis. Et pourtant, c'est des gens dont il a, mais littéralement, détruit la vie. Oui, Aude Favre, qui est effectivement parti aux Etats-Unis dans le cadre de ce reportage, a rencontré une victime qui s'appelle Joël Vangoluve, qui, effectivement, a été accusé à tort d'avoir été l'auteur d'une tuerie de masse. Et il a été obligé quasiment de déménager. Il vivait sous protection à cause de cet article de Jim Hoft. Et effectivement, quand on lui soumet le cas de Joël Vangoluve, Jim Hoft est soudain pris d'une espèce d'amnésie et finalement termine dans une diatrine en disant « Mais en fait, nous, on n'est pas là pour... » « On peut dire ce qu'on veut. » « C'est la liberté d'expression. » « On peut dire ce qu'on veut. » Et pour vous donner justement une idée du sérieux de l'objectivité de ce monsieur, de Jim Hoft, qui pourtant a un succès phénoménal sur Internet, après l'interview réalisée par Aude Favre quand elle est partie de chez lui, comme ça ne s'est finalement pas très bien terminé, il a écrit un article en quelques minutes, j'imagine, avec un montage photo pour dire qu'Aude Favre avait été envoyé par la fondation Bill Gates et la gauche mondialiste pour détruire le Gatorade Pondit. C'est ce type d'article-là. Donc vous êtes vous-même une marionnette, me semble-t-il. Est-ce que des millionnaires, et en tout cas des gens qui s'enrichissent, il n'y en a qu'aux Etats-Unis ? Vous citez de nombreux sites, Sylvain Louvet. En même temps, il n'y a pas de gens qui se sont considérablement remplis les poches non plus en France et en Europe ? Alors, si on peut parler de millionnaires du mensonge, évidemment en Europe, il y en a beaucoup moins qu'aux Etats-Unis. Après, on a aujourd'hui des personnes et des informateurs qui vivent très confortablement de leurs mensonges. On a effectivement, on le disait tout à l'heure, les plateformes de crowdfunding permettent à certains des informateurs de toucher des salaires qui peuvent parfois aller jusqu'à 10 000 euros par mois. Donc c'est quand même quelque chose d'assez énorme. Christian Walex, l'un d'entre eux a accepté de venir sur le fameux fauteuil rouge de complément d'enquête. Voilà, effectivement, dans les fauteuils rouges. Alors on a un francophone, il n'est pas français, il est belge. Vincent Flibustier, il est fondateur de Nordprez, qui est un site semi-parodique, mais qui produit beaucoup de fake news, assumé. Et c'est vrai que Vincent Flibustier nous raconte comment, pendant de longs mois, il faisait parfois plus de 10 000 euros par mois pour quelques articles en balançant des fausses informations, en se lançant dans la désinformation. Il nous raconte qu'au moment de l'élection de Donald Trump, il a pris un petit peu peur. Il s'est dit, mince, ce n'est pas uniquement une manière de se faire de l'argent, ça peut avoir un impact sur le débat public. Donc il faut peut-être que je me calme un petit peu. Mais voilà, il nous explique que c'est vraiment très facile, et en ne passant pas plus de quelques minutes par jour à raconter n'importe quoi sur le web, de devenir extrêmement riche. Alors plonger, Tristan, Sylvain Louvet, décidément, plonger avec vous et avec Aude Babre au cœur de la machine publicitaire. Parce que le cœur nucléaire, évidemment, la matrice, l'œil du cyclone, c'est la pub. C'est la façon dont ces sites récoltent de la publicité. Et là, vous allez interviewer non seulement des anciens acheteurs d'espace qui vous proposent des évaluations, mais surtout, vous vous demandez pourquoi des marques, qui sont des marques grand public, des marques de grande consommation, des marques qui sont parfois des entreprises du CAC 40, figurent sur ces sites et donc, d'une certaine manière, les financent. Oui, absolument. D'ailleurs, ça a été le point de départ de notre enquête. On s'est rendu compte qu'on a consulté un rapport qui a été publié en 2019, qui évalue à peu près à 235 millions de dollars les revenus publicitaires reçus par les sites de désinformation. Ce qui est vraiment quelque chose de considérable. Et comme vous le disiez, c'est le cœur du réacteur de la désinformation. Donc, on a effectivement lancé une grande expérience citoyenne. On a demandé à 50 citoyens de passer au scanner une vingtaine de sites de désinformation pendant sept semaines pour essayer de découvrir les marques qui financent le plus la désinformation. Alors, pourquoi 50 citoyens ? Il faut le rappeler que sur Internet, la pub est personnalisée, c'est-à-dire vous et moi, Tristan ou Alex, on ne reçoit pas les mêmes pubs parce que vous êtes un homme, je suis une femme, parce qu'on n'a pas les mêmes familles, parce qu'on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Donc, vous avez multiplié justement les témoins pour que chacun fasse une capture d'écran en fonction de son âge, sa classe sociale, l'endroit où il habite en France, c'est ça ? Exactement. Et on leur a demandé de nous envoyer ces captures d'écran, ce qui correspond maintenant à quasiment plus de 10 000 captures d'écran, avec effectivement des petites publicités accolées à des sites, clairement des sites mensongers. Alors là-dedans, on trouve cinq marques qui arrivent en tête de ce classement. Vous reconnaissez que c'est un dispositif comme un autre, que ça ne vaut pas, évidemment, par rapport aux 50 milliards de pages vues par jour. Mais enfin, vous trouvez Abritel, Orange, Bouygues, La Poste et Intermarché qui figurent régulièrement sur ces sites. Seul Bouygues a accepté de vous répondre. Mais il faut que vous expliquiez concrètement comment ça marche, la publicité programmatique. Comment est-ce qu'une boîte aussi gigantesque que Bouygues se retrouve à figurer sur ces sites et pas un autre ? Alors, Bouygues dépense des centaines de millions d'euros en budget publicitaire et donc passe par une agence publicitaire et en lui demandant « j'ai envie de cibler, par exemple, les plus de 25 ans qui aiment les voitures ». Et donc, à partir de là, l'agence publicitaire va aller viser un ensemble de sites et va donc orienter les encarts publicitaires vers cet ensemble de sites. Sauf que Bouygues nous explique qu'ils ont des listes d'exclusion, c'est-à-dire des listes qui empêchent une blacklist de sites. Sauf qu'en tout cas, l'enquête montre que cette blacklist ne fonctionne pas puisqu'on retrouve ces encarts publicitaires sur des sites de désinformation. Donc quand même, les annonceurs ont le choix de supprimer, par exemple, tous les sites pornographiques, tous les sites d'incitation à la violence. Ils ont le choix d'apparaître en tête de gondole sur ces sites ou en dernière page. Ils ont le choix du format. Oui, ils pourraient ne pas apparaître. Le problème, c'est que ça coûte extrêmement cher. Sylvain et Aude ont tourné deux personnes qui sont allées voir des marques qui avaient mis en place une espèce d'algorithme qui permettait justement d'exclure tous ces sites de désinformation. Et ils racontent que plus de 90% des sociétés sollicitées leur ont dit, après un audit, non, non, mais non, merci, ça va nous coûter trop cher de mettre en place ce type de garde-fous. Ça va nous coûter trop cher. Et il y a même d'autres annonceurs qui sont prêts de manière assez cynique à dire mais moi, je veux de la visibilité, point, barre. Vous avez même interrogé Sylvain Louvet, quelqu'un qui est haut placé aux finances publiques et qui est responsable des budgets publicitaires de impôts.gouv. Voilà ce qu'il vous dit par téléphone. Que moi, finances publiques, je sois sur ce site-là, a priori, ok, je vois bien intellectuellement le problème que ça peut causer mais c'est pas en lien avec mon sujet. Moi, si ma madame Michu, elle dit ce truc-là et que le jus de carotte soit le cancer et qu'ils sont nombreux à le lire et il faut quand même qu'ils déclarent leur revenu, ces gens. Donc, ça reste une audience. On va pas se priver de parler à des gens. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez la limite de l'exercice. Ça, ça fait mal. Oui, ça fait mal parce que ça montre effectivement que le dysfonctionnement est endémique. Ça montre qu'en fait, même les pouvoirs publics ne prennent pas la mesure du problème. C'est-à-dire que sans cet argent, sans ces revenus publicitaires, je pense qu'un certain nombre de désinformateurs ne pourraient pas vivre aujourd'hui, ne pourraient pas exister et diffuser des fausses informations sur Internet. Tristan Wallex, il faut quand même appuyer sur le rôle de Facebook et de Google qui gèrent une part considérable et même totalement écrasante de la publicité sur Internet. Alors là, c'est pareil. Google dit avoir supprimé, je crois, plus d'un million d'exclus. Mais en fait, il y a une telle masse de sites de désinformation et ça fonctionne tellement bien. Il y a un tel volume. En fait, c'est pareil. Sylvain et Aude ont vérifié la liste de Google et on se rend compte qu'il y a énormément de sites qui font vraiment la désinformation et depuis des années et qui devraient être connus de Google, qui n'ont pas été exclus. Donc voilà, y a-t-il une réelle volonté de Google ou est-ce que Google est réellement prêt à se passer de tel revenu ? On peut en douter après cette enquête. Vous avez rencontré aussi une activiste dont le nom commence à être bien connu, le nom de l'ONG, pas de l'activiste elle-même d'ailleurs. C'est les Sleeping Giants. En France, ils n'ont donné que des interviews à visages masqués, de manière anonyme. Elle, elle a accepté de vous rencontrer face caméra, Sylvain Louvet. Vraiment, le principe des Sleeping Giants, c'est d'alerter les marques en disant « vous n'êtes peut-être pas responsable parce que dans la chaîne de décision, il y a beaucoup de choses qui vous ont échappé, mais votre marque figure sur un site qui propage de la haine, du mensonge et des fausses informations ». Oui, c'est ce qu'on appelle le « name and shame ». C'est-à-dire qu'on va mettre sur les réseaux sociaux « coucou Starbucks », je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous vous affichez sur Vraybart, qui est un site qui remet en cause le réchauffement climatique. Et ça a eu des effets. C'est-à-dire qu'effectivement, les marques ont retiré des budgets publicitaires. Donc ça montre que le pouvoir des citoyens est quand même très grand. Elle, elle incrimine quand même clairement la responsabilité de Google qui dit préempter 90% du marché publicitaire et ne pas faire son boulot. Mais le problème, c'est qu'en fait, toutes les marques ont à peu près la même réponse, même si seulement Bouygues Télécom a bien voulu par la face caméra. Elles disent toutes, on génère tellement de publicité que oui, peut-être qu'on se trompe sur 0,1% et ce n'est pas grand-chose. Ce qui est vrai ? Oui, mais c'est que... On pense qu'ils sont de bonne foi. Mais 0,1% de Bouygues Télécom, plus 0,1% de La Poste, plus 0,1% d'Orange, ça fait à la fin énormément d'argent et ça permet à ce marché de grossir. Tout à l'heure, Sylvain parlait de 200 millions d'euros. Il y a eu un autre rapport de NewsGuard, qui est une entreprise qui note les sites en fonction de leur degré de fiabilité et qui a estimé il y a quelques semaines à plus de 2 milliards d'euros ce marché publicitaire. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose qui est énorme et il faut que les marques prennent la responsabilité. Il y a un impact sur la démocratie. Merci à tous les deux. Le grand chef à plune de complément d'enquête, c'est donc Tristan Wallex, Sylvain Louvet et Haute Favre ont signé l'enquête que vous verrez demain soir. C'est la fin de l'émission. Bonjour à l'irébéi. Sous-titrage Société Radio-Canada